Aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Soyez les bienvenus à cette vidéo dans laquelle nous allons vous faire une analyse de la suite réservée au procès des événements du 28 septembre 2009 à Conakry, Guinée. Chers amis, nous avons cette semaine été privés du déroulement du procès des événements du 28 septembre 2009 à Conakry dans sa phase d'audition des partis civils à cause de la demande d'audition à huis clos faite par celle-ci. Cependant, nous ne pouvons pas baisser les bras. Nous devons utiliser ce temps pour continuer à réécouter les auditions des accusés, continuer de fouiller ce qui nous aurait échappé et mieux comprendre les choses pour bien préparer les prochaines étapes. Oui, il y a une grande étape qui nous reste. Jusque-là, nous avons entendu les accusés. Nous avons noté ce qu'ils ont dit. Maintenant, les partis civils viennent donner leur version des faits. Mais après viendra la phase des confrontations. Là où il y aura des divergences d'opinion, il y aura confrontation avec les preuves ou avec les co-accusés ou les témoins. Et c'est l'étape la plus cruciale où vous verrez même les gens fâchés et capables ou encore prêts à se battre. C'est à cette étape où nous verrons. Où nous verrons les gens se déchaîner et même dire au tribunal ce qu'ils auraient caché, ce qu'ils n'avaient pas voulu dire. En effet, vous savez qu'il y a des affinités entre certains accusés. Par exemple, Marcel est neveu de Dadis. Et ce n'est pas facile que Marcel dise tout sur Dadis et vice-versa. De l'autre côté, Toumba et Sécé Raphaël sont tous les deux versés dans la religion et ont fait beaucoup de choses ensemble. Il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, ce ne sera pas facile de dévoiler. Nous voyons aussi que sincèrement, Toumba aime Dadis. Et je sais qu'il y a des choses que Toumba n'a pas dites sur Dadis par pitié. Imaginez-vous, vous avez tiré sur quelqu'un. Il n'est pas mort, mais il a perdu le pouvoir. Et pendant que vous êtes en exil au Sénégal, lui, il est en exil au Burkina Faso. À l'heure qu'il perd sa mère, vous prenez votre téléphone pour lui souhaiter les condoléances. Sans amour ou considération pour l'autre, cela n'est pas faisable. Et ça me laisse penser qu'il y a des choses que Toumba a laissées de côté pour ne pas trop asphyxier Dadis. Du coup, ces affinités feront qu'il y aura quelques non-dits. Car cela ne tienne. C'est la vérité qui nous importe. Même si nous sommes privés de quelques détails. Donc, les confrontations vont faire sauter quelques verrous. Même si, pas tous les verrous, mais quelques verrous vont sauter pendant les confrontations. Car chacun cherchera à sauver sa peau. Car dans un procès pénal, c'est une affaire de guerre. Et déjà, Maître Yomba nous l'avait dit dès l'entame des auditions de Toumba, à la guerre comme à la guerre. Ainsi donc, ce n'est pas le moment de dormir, car l'heure devient de plus en plus grave. Et le procès va devenir de plus en plus intéressant. Nous nous sommes régalés pendant les auditions, mais les confrontations nous feront plus régaler. Je vous l'assure. Imaginez Pivi et Toumba face à face sur les soi-disant pleurs de Toumba, comme Pivi voulait l'arrêter. Imaginez un face à face entre Toumba et Gumu, sur les cordes dans lesquelles Gumu voulait mettre Toumba. Imaginez un Toumba et un dadis face à face sur le commandant du régime. Imaginez Toumba et un dadis face à face sur celui qui détenait les clés du magasin des armes. Chers amis, vous comprenez que cette étape sera très intéressante. Vous avez compris que la question de savoir si un tel était prêt à une confrontation, dadis a toujours répondu par non. Ne croyez pas que c'est en vain, mais c'est parce que la confrontation peut être fatale et dans la confrontation, il peut craquer. Il sait ce qu'il a fait et il est obligé de dire non parce que la confrontation fait craquer. Maintenant, que devons-nous faire ? Il nous faut continuer de travailler, chercher sur le net, dans les archives, chercher des témoins qui peuvent comparaître pour venir dire leur part de vérité. Nous devons aller à la pêche pour pêcher des poissons témoins et des poissons preuves. Même si les preuves qui sont là sont déjà assez fortes, l'abondance de biens ne nuit pas. L'autre chose à souligner est que dans le maintien de l'ordre, il y a la gendarmerie et la police. Dans ces procès, il a été dit qu'il avait été décidé que la gendarmerie et la police s'en occupent pour le maintien de l'ordre. Or, il y a une question qui m'a toujours été posée par mes abonnés sur cela. La question qui m'a toujours été posée, c'est au stade, il y avait pour le maintien de l'ordre les gendarmes et les policiers. Cependant, pourquoi ne parlent-on que des gendarmes ? Pourquoi ne parlent-on pas des policiers qui étaient là ? Qui était leur chef ? Comment ils ont trouvé la situation ? Comment ils le font ? Pourquoi on ne parle pas d'eux ? Pourquoi on ne veut pas toucher à ce volet ? S'ils ne sont pas impliqués dans les massacres, ils peuvent quand même comparaître en tant que témoins. Mais du fait qu'ils aient été là pour le maintien de l'ordre, alors que ça a débordé, ils doivent nous dire leur part de vérité. Chers tous, soyons-en sûrs, il y a encore des témoins qui vont venir à la barre. Il y a des gens que nous n'avons pas imaginés qui viendront seulement. Certains sont dans le régime actuel. Et je ne pense pas qu'ils soient remis aux mains de la justice en cette période cruciale. Ce procès risque de se terminer sans certains témoins clés, comme les gommons sangarés et notre fameux chef de la police, le maire de Dixine, le directeur du stade, le directeur des hôpitaux et morgue en ce temps-là. Je suis en train de vous préparer des analyses pointues sur le pourquoi ne parle-t-on pas de la police au stade, les vrais témoins clés qu'il faut faire venir à la barre et sur pourquoi Nadis refuse les confrontations. Je salue tous les abonnés de partout dans le monde. Je vous dis merci parce qu'aujourd'hui, je suis à 35 pays qui sont en train de me suivre de partout dans le monde. Je salue tous les abonnés. Je salue tous les pays. Je vous dis très, très merci. Je vous dis très, très merci. Et si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker, veuillez partager, veuillez nous laisser vos commentaires, vos questions. Et s'il y a des points qui vous tiennent à cœur, ne manquez pas de nous les mentionner afin que nous puissions préparer des analystes pointus sur cela. Que Dieu vous bénisse. A bientôt.